Je te propose maintenant deux problèmes pour appliquer le savoir que tu as acquis dans la dernière section sur le thème de la variation exponentielle. Donc soit la croissance, soit la décroissance exponentielle. Le problème 1 traite de décroissance exponentielle parce qu'on a une substance radioactive qui se désintègre à un certain rythme, donc 3,5% par heure, et on te demande quel pourcentage de la substance reste au bout de 6 heures. Donc si on a une quantité initiale N de cette substance, au bout de 1 heure, on va diminuer de 3,5%. Ça veut dire qu'on va multiplier par 1 moins 0,035, ce qui équivaut à multiplier par 0,965. Et au bout de 2 heures, il nous restera combien ? Là, on prend cette quantité qu'on a au bout d'une heure et on la multiplie une fois de plus par 0,965. Donc faisons cela encore, etc. etc. Combien de fois ? On va le faire T fois. Au bout de T heures, on l'aura fait combien de fois ? On aura multiplié la quantité initiale par 0,965 et on aura répété cela T fois. Donc ici, il nous reste combien au bout de T heures ? Il nous reste N fois 0,965 à la puissance T. Donc au bout de 6 heures, il nous reste combien ? Il nous reste N fois 0,965 à la puissance 6. La quantité initiale fois 0,965 à la puissance 6. Et en utilisant la calculette, on trouve que 0,965 à la puissance 6 est environ égal à 0,81. Donc il nous reste environ 0,81 fois la quantité initiale. Donc il nous reste 81% environ de la quantité initiale. Deuxième problème, Nadia possède une chaîne de restauration rapide qui a opéré 200 restaurants en 2013. Si cette chaîne croît de 8% chaque année, combien de restaurants y aura-t-il d'ici 2020 ? On va poser une fonction, la fonction R de T qui est le nombre de restaurants qu'il y aura après un certain nombre d'années à partir de 2013. Donc en 2013, on sait qu'on a 200 restaurants. Donc ça c'est la valeur initiale. 200 restaurants qu'on multiplie par un facteur de croissance, le facteur de croissance à la puissance T. Et quand T est égal à 0, donc quand on est en 2013, on aura bien un facteur à la puissance 0, donc qui nous donnera 1, fois 200. Donc R de 0 est bien égal à 200. Et par exemple, R de 1 devrait nous donner le nombre de restaurants au bout de 1 an. Alors comment est-ce qu'on obtient le nombre de restaurants au bout de 1 an ? On doit multiplier par 1,08. C'est ça une croissance de 8%. Donc notre facteur multiplicatif est de 1,08. Pour passer d'une année à l'autre, il faut multiplier le nombre qu'on avait par 1,08. Donc 2020, ça correspond à combien d'années plus tard ? Par rapport à 2013, ça correspond à 7 années plus tard. Donc en 2020, le nombre de restaurants est égal à R de 7. C'est 7 années plus tard. Ce qui fait 200 fois 1,08 à la puissance 7. En sortant la calculatrice, on trouve que ça, ça fait 200, ça fait environ 200 fois 1,71. Donc une croissance totale de 71%. A comparer, si on n'avait pas une croissance exponentielle et qu'on avait une croissance linéaire de 8%, on aurait donc 8 fois 7, 56. On aurait une croissance totale de 56% si on avait une croissance linéaire au lieu d'avoir une croissance exponentielle. Donc la croissance exponentielle, ça va plus vite. Et combien de restaurants on obtient ? En arrondissant ce résultat par défaut, on obtient 342 restaurants ouverts d'ici 2020. R de 7 est égal environ à 342 restaurants. Et on va comparer à la situation où la croissance n'est pas exponentielle, elle n'est pas de 8% par an, mais linéaire. Et imaginons que la première année, elle ouvre un certain nombre de restaurants en plus et que les années d'après, elle va ouvrir ce même nombre de restaurants. Donc 200 fois 1,08, ça c'est au bout de un an. Elle obtient 1%, c'est 2, 8%, 16. Donc elle aura ouvert 16 restaurants supplémentaires et elle en aura 216. Et imaginons maintenant qu'elle ouvre 16 restaurants chaque année, qu'il n'y a pas une croissance de 8% par an, mais de 16 restaurants par an. Ça veut dire qu'en 7 années, elle aura ouvert en tout 16 fois 7 restaurants. C'est-à-dire 6 fois 7, 42, 7 fois 1, 7 et 4, 11. Elle aura ouvert 112 restaurants en tout. Donc dans ce cas-là, il y aurait 312 restaurants en tout. 312 restaurants en tout en 2020. Ça c'est dans le cas d'une croissance linéaire et on voit que quand on a une croissance exponentielle, on a un plus grand nombre de restaurants. Et une fois de plus, pour répondre à la question qui a été initialement posée, combien de restaurants y aura-t-il d'ici 2020 avec un taux de croissance de 8% par an, on obtient d'ici 2020 342 restaurants dans la chaîne en tout.